Hey ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de gloss, de... oui, de tapping de gloss, où je vais vous présenter un petit peu ma collection. La raison, c'est parce que j'aime... La raison, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup ce bruit. Je ne pense pas être la seule. Et pour rassembler un peu plus de monde, je vais faire un petit peu de tapping dessus, même si je pense que ce n'est pas le plus pratique. Parce que un gloss, c'est assez étroit. Donc je vais devoir être habile de mes doigts. Et je vais vous les présenter un à un, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, ce n'est pas vraiment le truc le plus intéressant de l'année. Mais bon, je pense que ça peut vous endormir, du coup, par ce sujet totalement ennuyeux. Je pense que, du coup, ça va bien vous endormir. Et puis le principal, c'est de ne pas s'endormir tout seul quand on fait une insomnie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, c'est parti. On commence par le premier, qui est de la marque Miscope. C'est un gloss qui sent la fraise. Très chimique, je l'avoue que tous ces gloss que je vais vous présenter ne sont pas des trucs vraiment clean et hyper bons avec une combo nickel. Vraiment loin de là. Mais en tout cas, ils ont fait l'affaire pendant quelques mois, pendant quelques années. Et je suis contente avec eux. Donc, celui-ci, je l'ai porté tout l'été. J'en ai plus du tout. Je l'avais dans mon sac. Donc, toutes les petites écritures se sont effacées. Et ce qui est intéressant, c'est le bruit que fait le bouchon. J'adore. Surtout parce qu'il est très vieux et qu'il y en a du coup, ici. Alors, dans un petit peu de rouge. Oui, j'applique très très bizarrement du gloss sur tes lèvres. Je suis désolée. Super. On passe ensuite, pardon, au suivant qui est un gloss de la marque Too Faced. C'est le Lip Injection. Je pense qu'il est assez connu de plusieurs personnes. C'est un gloss, en fait, qui va repulber, en quelque sorte, le contour des lèvres, qui va donner un effet un peu plus pulbeux. Moi, ça marche en tout cas. Enfin, j'ai pas des lèvres énormes. Donc, quand j'en mets pas, ça se voit plus facilement que sur quelqu'un qui a déjà des lèvres pulbeuses et généreuses. Alors, celui-là, il fait un bruit assez discret. Peut-être parce qu'il est neuf et que je m'en suis pas encore énormément servi. Il est transparent avec des petits reflets nacrés, mordorés, verdots, bleus. Oups. Petit écouteur furtif. Des fois, un peu violet aussi. Ça dépend où on l'oriente par rapport à la lumière. En tout cas, il sent la fraise très très chimique. Et quand tu le mets sur ta lèvre, il pique. Donc, vas-y, essaye. Tu vas voir comme ça pique. Tu vas voir. Ça fait effet très rapidement. Tu me diras des nouvelles. Désolé si vous avez entendu mon téléphone vibrer. Je ne le trouve pas. J'aimerais le mettre en rotation. Y'a assez. Ok, on passe au troisième. C'est un gloss de la marque H&M. C'est quelque chose que j'ai payé, vraiment. Une modique somme, je dirais, peut-être un ou deux euros. Et écoutez, il fait l'affaire. Il est tout petit, mais ça suffit. J'en ai marre de gaspiller des choses, des trucs que j'ai depuis des années. Il est assez fin, celui-ci. C'est-à-dire que quand tu le mets, il est plutôt glissant fin. Il ne fait pas une grosse couche. Et du coup, il ne colle pas vraiment. Et il fait un bruit assez sympathique. J'aime beaucoup. Il a des petits reflets rosés, dorés. Et celui-ci ne sent pas la fraise. Celui-ci ne sent pas la fraise. Il sent plutôt, en fait, le gâteau, le caramel. Quelque chose d'assez gourmand, en fait. Quelque chose de très sucré. J'adore. Et là, on se rend compte vraiment que dans un glosy, il n'y a pas grand-chose. Il y en a un que vous allez adorer. Surtout pour les personnes qui sont fans de visuels avec des lumières. Puisque c'est un glosy avec des petites LED. Vous verrez ce que ça donne. Vous allez peut-être rigoler. Parce qu'en effet, c'est assez drôle. Assez drôle et très 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 cliché. Je vous fais la surprise. Je ne sais absolument pas cadrer mes vidéos. Et si quelqu'un s'y connaît, donnez-moi des petits conseils pour savoir cadrer mes vidéos. Parce que vraiment, c'est un supplice. Ma caméra est posée sur une boîte de mouchoir. Je pense que ce n'est pas vraiment l'endroit le plus adapté. Un petit peu de visuel avec ce pinceau court. Un petit peu par là. Un petit peu par ici. Oui, je sais, normalement ça se mixe sur la bouche. J'ai décidé de ne le mettre partout. Ensuite, on passe au temps attendu ou du gloss avec des lumières. Alors, pourquoi il y a des lumières ? Parce qu'il y a aussi un miroir ici. C'est censé peut-être servir aux meufs qui vivent la nuit, qui sortent beaucoup, etc. Et c'est sûr que ça doit être pratique de pouvoir se remaquiller sans aller trouver un miroir quelque part ou sortir mon téléphone. Puisqu'en fait, tu as juste à te servir de ta petite lumière ici. Et de te regarder en fait. C'est ingénieux. C'est ma mamie qui me l'a fait donner. Parce qu'elle n'en met pas forcément. Ça reste quand même du gloss. Il sent un bruit assez discret celui-ci. Il n'est pas très intéressant. Je l'avais pris plutôt pour le visuel avec les lumières comme ceci. Parce que vous aimez beaucoup, 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 beaucoup. Ce genre de visuel. Celui-ci sent carrément la noisette Est-ce que ça fait peut-être référence à la couleur Qui est marron très clair, je ne sais pas Il est très discret sur les lèvres Comme la boulevard des gloss que je vous présente ici Et voici pour celui-ci Je me suis trompée, j'ai pris ça Alors que c'est un gloss, oui, je n'avais pas tort Cependant, ce n'est pas quelque chose qui fera forcément du bruit Puisque, vous voyez, il n'y a pas de pinceau en fait C'est carrément le flacon qui fait le taf Il est de la marque Hawaiian Tropic Qui normalement c'est des produits qui protègent du soleil C'est sûrement un gloss de surfeur ou surfeuse quoi Oui c'est un hydratant donc oui Il a l'air foncé mais en fait je pense qu'il est transparent en fait Sur une voie portée Donc voici pour celui-ci et l'odeur Ah non mais en fait Peut-être que le bouchon fait des bruits sympathiques aussi Alors pour l'odeur ça reste assez fruité Je n'aime pas forcément ce genre de choses Enfin, je suis trop sympa en fait Et voici pour celui-ci Lui, c'est un de mes préférés Celui que je vais vous montrer C'est un gloss Kiko Que j'ai acheté il y a un an à peu près Il est très beau, c'est le plus foncé que j'ai Le plus voyant aussi Il a lui aussi des paillettes Des petites, toutes petites paillettes Et c'est la teinte en 22 Le nom c'est Lucida Labra Bon, les autres choses c'est pas si la teinte Parce que soit il n'y en avait pas Soit ça s'est effacé Parce qu'ils sont hyper vieux en fait Mes gloss Il a un gros bouchon argenté comme ceci Et il vient de Jiko Kiko 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 comme ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Lui en a presque plus Faudra vraiment que je refasse le stock de gloss Parce que j'en mets vraiment souvent par rapport à ce que j'en achète Je chède plutôt des rouges à lèvres Parce que c'était plus la mode des rouges à lèvres mat Chose que j'ai beaucoup porté et beaucoup aimé Mais là, je commence à en avoir mer d'avoir les lèvres sèches en fait tout le temps Et enfin, là, je vais faire des rouges Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment des gloss C'est plus des, comme je vous le disais, des rouges à lèvres mat Mais qui sont, euh, que j'ai pris pour le concept Puisqu'en fait, ils sont Comme des gloss, en fait, avec un petit pinceau Et en général, ils font des bruits plutôt sympathiques aussi Alors, lui, c'est un Un De Paul Il lui a fait, pour le coup, très très longtemps que je l'ai Ça peut faire environ 4 ans, 3 ans J'en mets plus, hein, mais... Je le garde Juste pour l'odeur un peu mentholée, chocolat-manteur, on va dire Et celui-ci, je le mettais pour sortir Parce qu'il faisait vraiment une bouche très très foncée Je mettais du mascara et un dry eyeliner Et là, je me trouvais... C'était le best truc que je pouvais faire, en fait, hein Clairement, c'était pour moi Le maquillage à faire, quoi Hop, hop, hop C'est vrai qu'on a tous eu un petit, euh Une routine maquillage ou autre Qu'on a gardé pendant des années Et bien moi, c'était ça Rouge à lèves foncées, dry eyeliner Et voilà Enfin, de toute façon, quand je sortais Je changeais pas vraiment les... Les codes, hein Voici pour celui-ci Et la teinte, du coup, c'est... Oui, parce qu'il existe encore, hein Des collections qui font... Qui turent C'est la teinte... Hum... Bah écoutez, euh... Othering C'est la teinte C'est la teinte C'est la teinte C'est donc, hein Aussi, un rouge à lèvres mat Couleur framboise La teinte s'appelle... Passion H.D. Passion Et lui, alors là Je crois que c'est une de mes odeurs vraiment préférées De tout ce que j'ai De tout ce que j'ai Je suis fan des odeurs C'est, ça sent vraiment le chocolat Mais mélangé à la framboise Et j'adore ce genre de choses Et j'adore ce genre de choses J'aurais dû vous faire des petits swatchs sur la main Pour voir ce que ça donnait Mais bon Ce n'est pas une vidéo beauté C'était plus une vidéo ASMR ASMR J'en ai pas souvent mis de celui-là Parce que je trouve qu'il me va mal Mais rien que pour l'auteur Je crois que j'en ai quand même Certaines fois, quoi C'est une vidéo Et il se fait un bruit très, très intéressant, dis donc Ils sont vraiment la bâtisserie, c'est incroyable J'ai la jambe qui cradouille Avec l'avis d'étiquette Attendez, je vais vous faire du étiquett'ing Nouvelle... Nouvelle ASMR J'adore ce bruit là Et enfin le dernier qui est aussi un rouge à lèvres mat De la marque NYX Comme ceci Là Je l'avais acheté en fait pour Remplacer celui-ci Parce qu'il n'avait presque plus Et je ne voulais pas être en rab en fait Et du coup Et bien euh J'ai pris celui-ci Sauf que quand il sèche Il a des dents un petit peu plus mauves Et ça ne va pas L'odeur En vrai Et bien ce n'est pas grave Contentons nous De ce que l'on a Alors J'ai un petit bonus Pour les fans de visuels Et pour les personnes Qui ne dorment Toujours pas Il s'agit Il s'agit de ce petit stylo Stylo Pompon Quelle douceur Puisque Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé tout à l'heure Chez Emma Il existe en bleu En vert Et je pensais que vous l'apprécierez Surtout pour les visuels Surtout pour les visuels C'est vraiment un gros pompon Tout doux Une petite barbe à papa Et je trouve ça assez réconfortant Ça me rappelle les stylos Qu'on a quand on est tout 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 petit Quand on est aux primaires Et qu'on veut épater ses amis Et qu'on s'achète des petits stylos comme ça Des petits stylos un peu fantasy Merci Et voilà C'est la fin de cette vidéo On s'arrête là Peut-être avant je vais vous montrer Ce que j'ai acheté pour les... Pour les... Mes fonds de vidéo Je vais mettre un peu plus de lumière Hop Comme ça Et en fait ce que j'ai acheté C'est ces petites feuilles Alors attendez on les voit mal Ça ne vous rappelle donc rien C'est les feuilles de mon intro Elles me plaisent beaucoup Du coup comme ça me rappelait mon intro Et bien je les ai acheté Je suis ce genre d'acheteuse Très compulsive Mais en plus de ça Un peu perfectionniste Je trouvais mon fond un peu nu Et là avec les petites lumières Les petites bougies J'aime bien Je préfère Après j'ai un problème de cadre J'adore je sais Et j'attends des petites... Des petits conseils Peut-être aussi Peut-être Je sais pas Voilà Donc en tout cas je vous laisse Je vais éteindre la lumière Pour ne pas vous faire mal aux yeux Je vous fais un bisou dans le noir Je vous dis à bientôt Et dormez bien Et merci d'avoir regardé cette vidéo Et mouah !